Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'écrire un programme en Python pour tracer un cercle de centre-haut, l'origine du repère, et de rayon 1. Et à travers cet exercice, ça va nous permettre de réviser la trigonométrie et de s'entraîner à programmer en Python. Et avant de vous laisser chercher, je rappelle que pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur le site j'ai compris.com, vous cliquez ici sur Python et vous pouvez directement taper votre code ici. Et si vous ne savez pas tracer une courbe en Python, je vous conseille très fortement de regarder la vidéo précédente où tout est expliqué. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Alors comment faire pour tracer le cercle de centre-haut et de rayon 1 qu'on appelle également le cercle trigonométrique ? Vous devez savoir que si on prend un point quelconque sur le cercle et que ici, l'angle mesure, par exemple, on va l'appeler alpha, et bien ici, en abscisse, vous avez cos alpha, et ici, vous avez sinus alpha. Ça veut donc dire que ce point, si je l'appelle M, ses coordonnées, son abscisse, c'est cos alpha, et son ordonnée, c'est sinus alpha. Et pour que ce point décrive tout le cercle, et bien il va falloir faire varier alpha de 0 jusqu'à 2pi. Et une fois qu'on a compris cela, et bien il n'y a plus qu'à faire le programme. La première étape du programme, c'est d'importer le module PyLab pour pouvoir tracer des courbes. Et donc je tape from PyLab import étoile. Import étoile, ça veut dire que j'importe le étoile, ça veut dire que j'importe toutes les fonctions de PyLab. Et PyLab, ça inclut non seulement ce qui permet de tracer, mais ça inclut le module mat, c'est-à-dire que ça inclut les fonctions cosinus et sinus. Maintenant, il va falloir faire un tableau de valeurs pour que alpha prenne des valeurs entre 0 et 2pi. Disons par exemple 100 valeurs. Et pour chacune de ces valeurs, il va falloir calculer son cosinus et son sinus pour avoir les coordonnées du point. Et pour cela, il y a une instruction Python qui est extrêmement pratique, c'est l'instruction Linspace, qui permet de créer n valeurs qui se répartissent uniformément entre début et fin. Donc moi, je vais taper Linspace. Linspace, j'ai oublié le A. Alors le début, on commence à 0 et on finit à 2pi. Donc 2 fois pi. Pi, c'est la constante qui est inclue dans PyLab. Et on veut 100 valeurs. Donc ici, on va placer 100 valeurs. Et donc ceci, ça va nous créer un tableau de 100 valeurs qui se répartissent entre 0 et 2pi. Et ce tableau, on va le stocker dans une variable. Alors alpha, ce n'est pas très pratique. Je vais l'appeler tout simplement A. Donc il faut bien comprendre que A, ça contient un tableau de 100 valeurs qui se répartissent entre 0 et 2pi. Et maintenant, pour chacune de ces valeurs, on va calculer son cosinus et son sinus. Donc le point, son abscisse, je vais l'appeler X. Et donc X est égal à cosinus alpha. Donc ici, cosinus A. Donc j'écris tout simplement que X égale cos de A. Et ici, il faut bien comprendre cette instruction. X, ce n'est pas une valeur, mais c'est un tableau de valeurs. Pour chacune des valeurs qui sont dans A, on calcule son cosinus et l'ensemble de ces valeurs, on les stocke dans X. Et ensuite, on va faire exactement pareil pour Y. Et donc j'écris tout simplement cette fois-ci que Y égale sinus A. C'est aussi simple que cela. Donc retenez bien que X et Y, ce sont deux tableaux qui ont 100 valeurs chacun, l'une avec tous les cosinus et l'autre avec tous les sinus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à afficher les points qu'on pour abscisse X et Y. Et pour cela, on utilise l'instruction plot. Et j'écris tout simplement plot X, Y. Maintenant, regardez, si on lance le programme, il ne va rien se passer. C'est parce qu'il faut rajouter à la fin de la figure, pour l'afficher, il faut rajouter l'instruction show. Et n'oubliez pas les parenthèses. Et regardez, on relance le programme et le cercle, il va apparaître le voilà. Alors, vous observez, vous observez que si, regardez, si on a agrandi, en fait, le cercle, il ressemble à une ellipse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'échelle sur les X et l'échelle sur les Y, ici, on ne le voit pas, mais regardez, l'échelle sur les X, ici, on va mieux voir, voilà. L'échelle, voyez que ici, la largeur ici, ce n'est pas exactement la même que la hauteur ici. Donc, ça veut dire que l'échelle sur les X et l'échelle sur les Y, ce n'est pas exactement la même. Et donc, le cercle est légèrement déformé et se transforme en ellipse. Et pour empêcher cela, il faut forcer le graphe à avoir la même échelle en X et en Y. Et pour cela, on utilise l'instruction axis, axis, qu'on règle à equal. Voilà, qu'on règle à equal. Et regardez, on va relancer notre programme et vous allez voir que cette fois-ci, on va obtenir exactement un cercle. Donc, relançons le programme et regardez ce qu'on va obtenir. Cette fois-ci, on obtient bien un vrai cercle, on n'obtient pas une ellipse parce qu'on a forcé le graphique à avoir la même échelle en X et en Y. Donc, rappelez-vous de l'instruction axis qu'on règle à equal. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a permis de bien comprendre comment tracer un cercle à l'aide des fonctions cosinus et sinus et également comment le programmer en Python. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.